Un cercle de centre O et on se donne une corde AB de ce cercle. Démontre que la médiatrice du segment AB passe par le point O. Je répète, démontre que la médiatrice du segment AB passe par le point O. Comment démontrer cela ? Comment démontrer que la médiatrice du segment AB passe par le point O ? Qu'est-ce que c'est la médiatrice ? La médiatrice, c'est la perpendiculaire qui passe par le milieu de ce segment. Si je trace cette perpendiculaire, est-ce que je suis certain que ça va passer par vous ? Je peux faire une construction, mais il faut une démonstration. Donc une construction, en plus la construction est approximative. Comment m'y prendre ? Je vais noter M, le milieu du segment AB. O, c'est le centre. AB, une corde. OA, OB, qu'est-ce que c'est OA, OB ? Ce sont des rayons. Et les rayons d'un cercle sont égaux. OA égale OB. OA égale OB. OA égale OB. OA est à égale distance de A et de B. Si O est à égale distance des extrémités A et B, alors O se trouve sur la médiatrice. C'est la propriété du cours. En résumé, on a, ou on sait que OA égale OB, car OA et OB sont des rayons du même cercle. Or, tout point équidistant des extrémités d'un segment se trouve sur la médiatrice de ce segment, que je vais appeler D. donc, le pan O se trouve sur D. C'est un exercice de base qui utilise le schéma on sait que OR, donc, qui fait partie de toutes les démonstrations en mathématiques. On cite une propriété générale. On a des données du problème. Donc, on tire une conclusion particulière pour notre exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada